Je voulais partager avec vous une belle histoire qui m'a touché, c'est l'histoire de quelques anciens combattants de la guerre d'Algérie, des anciens soldats français qui ont servi, qui ont été obligés de servir dans les rangs de l'armée française de leur pays, parce que c'est des français, durant la guerre d'Algérie, entre la guerre d'indépendance pour nous, de 1953 et 1962. Et ces gens-là ont été contre la guerre, c'est-à-dire que c'était des objectifs de conscience. Ils ont été obligés, dans le cadre de leur service militaire obligatoire, dans le cadre de la mobilisation, ils ont été obligés de faire l'armée et de participer à la guerre d'Algérie, mais durant cette guerre d'Algérie, ils ont fait des actions pour empêcher les violences excessives, empêcher les crimes contre l'humanité. Ils ont refusé de torturer, ils ont nourri les prisonniers, ils ont bien traité les prisonniers algériens, ils ont refusé de tirer sur des innocents, on a demandé de traiter des innocents, on a des civils. Aujourd'hui, quelques anciens soldats français ont fait une initiative magnifique qui m'a touché, je pense qu'elle devrait aussi toucher par moi de nos compatriotes, je pense qu'elle mérite d'être médiatisé. Il y a certains français et françaises qui ont combattu l'indépendance de l'Algérie, qui ont servi sous les drapeaux français, qui ont été mobilisés au cœur de la sainte armée française pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, ils ont été prêts de conscience, leur mauvaise conscience, et aujourd'hui, ils veulent soulager leur conscience, ils font tout pour rectifier leurs erreurs, ils essaient de participer au développement de l'Algérie, ils essaient de réparer le mal qui a été fait, ils veulent contribuer au bonheur de notre pays. Hadou, c'est un groupe de 400 anciens soldats de l'armée française, ils ont créé une association dans le sud de la France, dans les environs de Toulouse, une petite ville qui s'appelle Albi, pas loin de Toulouse. Pour les Algériens et les Algériens qui connaissent Toulouse, il y a une bonne communauté, une importante communauté algérienne à Toulouse, même à Albi, donc il n'est pas très loin de Toulouse. Albi, si je ne me trompe pas, comme je disais qu'il y a une distance de Toulouse, une dizaine de kilomètres, non, 81 kilomètres, voilà, 81 kilomètres au sud de Toulouse. D'ailleurs, 400 anciens combattants de l'armée française, d'ailleurs, une association, ou SMAOHA, l'association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Association 4A-GC. L'association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Ils n'ont que les associations et le but, c'est quoi ? C'est que, vous savez, ici en France, les anciens appelés, les anciens soldats, les anciens combattants de la guerre de l'Algérie touchent une retraite annuelle de 800 et quelques euros. Ouah, de 820 euros que l'État français leur donne, j'entends, une retraite qui complète le revenu et les retraites professionnelles de lorsqu'ils touchent ici, et qui n'est pas imposable. Il n'y a rien, ils ne payent aucun impôt sur cette retraite. 831, 820 euros, elle est versée chaque semestre. 400 euros au premier semestre. 400 euros au premier semestre. 400 euros au deuxième semestre. Les anciens soldats, ils ont décidé de ne pas bénéficier de cette retraite. Quelqu'un nous avons fait du mal, on a participé à la guerre d'Algérie, on a voulu empêcher l'indépendance d'un pays, on a voulu opprimer un peuple. On a assisté à des violences de la guerre d'Algérie, on a vu des innocents se faire torturer, se faire tuer sur nos yeux. On a fait de notre mieux, on n'a pas pu empêcher cette guerre. Aujourd'hui, ils veulent se rattraper. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne touchent pas de leur argent. Ils reversent tous les montants, toutes leurs pensions annuelles qu'ils auraient données par l'État français dans la caisse de cette association. Et comme ça, ils financent des prologes de développement en Algérie et des actions qualitatives en Algérie. Il s'appelle Rimi Serre. Il s'appelle Rimi Serre et c'est lui le confondateur de cette association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. L'association 4ACG. Ils ont commencé par être 15. Ensuite, le noyau s'est élargi à 60 personnes. Aujourd'hui, ils sont 400 personnes. 400 anciens soldats. Ils payent une cotisation de 30 euros pour adhérer à l'association. Ils reversent leurs 820, 830 euros annuels qu'ils touchent de la part de l'État français ou dans les caisses de cette association pour financer des projets de développement en Algérie et un peu ailleurs. Ils compliquent en Palestine. Alors, pour le moment, cette association EJMAR, ils ont financé et ils ont débloqué 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ils ont réussi. Chaque année, ils essaient d'accumuler plus de 80 000 euros. Et avec ça, ils financent des prologes en Algérie. Par exemple, ils ont participé au financement d'une induction d'eau pour potager. Ils ont acheté un bus scolaire pour les habitants d'un village que les Français avaient détruit et que 17 familles reconstruisent. En Algérie, ils ont pris un village algérien. Il y en a tellement, des centaines, des milliers de villages algériens qui ont été massacrés, tués, avec la politique de la terre brûlée du colonisateur français. Ils participent à la construction d'une induction d'eau. C'est comme un puits d'eau potable. Un bus scolaire. Ils participent à la reconstruction de ce village. 60% des budgets de ces anciennes compétences sont consacrés à l'Algérie. 30% pour la Palestine où ils ont un partenariat avec l'association palestinienne et avec l'association Médina. Leur but est d'oeuvrer pour sensibiliser les jeunes afin de détester la guerre et de ne pas être partisans de la guerre et de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la guerre. Ils se sont déplacés plusieurs fois en Algérie pour rencontrer des Algériens. Ils ont même rencontré des anciens Moudjahidines. Ouihko qui fait une rencontre incroyable entre un ancien, ils sont âgés maintenant, plus de 60 ans, 70 ans, voire 85 ans. Ils ont croisé des anciens Moudjahidines. Houma, un ancien soldat français, dans un débat en Algérie, qui a rencontré un ancien Fallaga, un ancien Moudjahid. Il lui a dit, tu sais, c'est peut-être moi qui t'ai tiré dessus, quelle connerie, tu sais, c'est peut-être moi qui t'ai tiré dessus, quelle connerie, la guerre. Donc il travaille sur la réconciliation de la mémoire, la réconciliation entre l'Algérie et la France. Et c'est une action vraiment formidable. Franchement, je pense que ça mériterait que vous la connaissiez. Ça s'appelle l'association 4AGC, l'association des anciens appelés de l'Algérie contre la guerre. Ils financent des accès de développement et de projets de développement en Algérie. Ils luttent, ils font des actions culturelles, des débats. Ils se déplacent en Algérie pour rencontrer les anciens Moudjahidines, dans leur descendant, pour leur présenter des excuses, pour leur parler, et pour leur demander de l'aide, afin de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, afin de ne pas aimer la guerre. La guerre n'est pas, franchement, la guerre n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Hada, par exemple, l'un des cofondateurs de cette association, il dit que ma mère est née en Algérie, j'ai adhéré il y a 3 ans. Lors de la dernière assemblée générale, j'ai découvert l'ampleur de l'action d'association et l'humanité de chacun des membres. C'est dans cet héritage moral que je souhaite m'inscrire. C'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Zalpa, 56 ans, qui est infirme des psychiatres à Toulouse. Donc il y a aussi des descendants, parce qu'il n'y a pas que les anciens appelés qui peuvent adhérer visiblement à cette association. Les descendants de combattants français en Algérie adhèrent et essaient de financer les actions de cette association pour soutenir les projets de développement en Algérie. Ils essaient de réparer ce que le colonialisme français a détruit, ou là a infligé comme perte humaine et matérielle à l'Algérie. Et ces gens-là ont un discours qui t'apprend vraiment que la guerre c'est très mauvais, c'est très dangereux, c'est machiavélique, c'est diabolique. Il n'y a que des perdants dans une guerre. Il n'y a que des perdants. Personne ne gagne une guerre. Oui, il y a des victoires tactiques pour les uns en détrimentant les autres, il y a des victoires politiques. Mais sur le plan psychologique, humain, moral et historique, il n'y a que des perdants. La guerre ne fait que des victimes. Nos anciens Moudjahis ont été torturés, ils ont été massacrés, leurs femmes violées, les viols collectifs, les souffrances. Que nos ancêtres ont subi de la part du colonialisme sont atroces. Mais même celles et ceux qui ont participé à cette guerre d'Algérie du côté français ont gardé des séquelles, des traumatismes, des séquelles. Personne n'est heureux, personne n'est fier, personne n'est heureux. Ils sont tous malheureux, ils sont tous en détresse. Et ça c'est très important de le relever. Vraiment, c'est très très important de le relever. Et aujourd'hui ils ont pris conscience que la guerre est vraiment quelque chose de profondément horrible. Alors j'aimerais bien que Thibou Nishengreha rencontre ces gens-là. Parce qu'eux qui parlent d'une guerre, qui menacent le Maroc de faire une guerre avec le Maroc, qui croient que la guerre, qui ont un discours très martial, très brutal contre le Maroc, contre le Maroc, qui refusent toute réconciliation avec le Maroc, qui refusent toute médiation, qui refusent toute solution politique avec le Maroc. Ils croient que la guerre est vraiment un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils devraient écouter ces gens-là. Ils devraient les rencontrer et voir comment la guerre les a bousillées, à bousiller leur existence, à bousiller leur vie. Comment la guerre a tout simplement fait basculer leur psychologie dans l'horreur, dans une dimension irréelle. Jusqu'à aujourd'hui ils sont rangés par les cauchemars qui les hantent. Leur vie a été marquée pour toujours. La guerre, celui qui a fait la guerre, qui a participé à la guerre, qui a été victime d'une guerre, qui a été l'acteur ou l'actrice d'une guerre, il peut comprendre ce discours, il peut comprendre ce ressenti. En tout cas, ils sont merveilleux. Il faut vraiment les féliciter. Arémi et tous leurs amis, etc., l'association des anciens appelés en Algérie, leurs amis contre la guerre, qui sont basés à Albi, à 80 km au sud de Toulouse, dans une région qui s'appelle en France le Tarn. Un travail exceptionnel. Encore une fois, cette phrase qui m'a touché, cet argent, je voulais le renvoyer en Algérie pour qu'il soit utile à ceux que nous avions fait souffrir. Imaginez les dirigeants algériens prennent conscience aussi, ceux qui ont monopolisé le pouvoir, ceux qui ont instauré la dictature dans l'autre pays, ceux qui ont provoqué les émeutes de 88, ceux qui ont participé en meurtre des manifestants, à la torture des certains manifestants pacifiques, ceux qui ont mis en prison des détenus politiques, ceux qui ont tué directement ou indirectement des manifestants du printemps berbère, du printemps nord de 2001, du printemps berbère en 1980. Ces dirigeants algériens pouvaient faire preuve, pouvaient prendre conscience du mal qu'ils ont infligé aussi au pays. Et s'ils acceptaient de se remettre en cause et de faire un exercice de conscience, un examen de conscience, et de remettre en cause et d'essayer de corriger leurs bêtises en participant, c'est pas trop tard. L'histoire de cette association, de ces anciens appelés, de ces anciens combattants à la guerre d'Algérie, nous apprend qu'il n'est pas trop tard de corriger le mal qu'on a fait dans sa vie. Et qu'on peut se rattraper, et qu'on peut avoir une prise de conscience, et qu'on peut se rapprocher de la victime, et qu'on peut essayer de reconstruire des liens, et d'écrire une autre page de l'histoire. Si les dirigeants algériens pouvaient verser une partie de leur fortune, accumuler illégalement, illicitement, ou la de leur retraite, ou la de leurs privilèges financiers et sociaux, pour développer l'Algérie, ou la de projets de développement locaux en Algérie, notre pays se portera nettement mieux. Je vous assure que notre pays pourra se porter nettement mieux. Rémi, ou Christophe, ou Gilles, et tous les membres de cette association, que je ne connais pas, j'ai appris à les connaître. J'ai lu leur histoire dans un article de West France, qui parle d'eux, qui fait un portrait, West France est l'un des côtés des régionaux les plus importants ici en France, qui dresse le portrait de ces militants, qui veulent participer à la reconstruction de l'Algérie, pour corriger les effets de la guerre, pour corriger les désastres de la guerre, les effets désastreux de la guerre. C'est un combat noble, exceptionnel. On devrait s'inspirer de ces gens-là. Vraiment, on devrait. C'est un exemple à suivre. Merci beaucoup à cette association, à leurs fondateurs, à leurs membres, à leurs adhérents. L'Algérie continue d'inspirer. Heureusement que l'Algérie inspire certains humanistes, certains esprits humanistes, et certains volontaires généreux, parce qu'elle souffre énormément de la bêtise, de la méchanceté de ses dirigeants. Alors, que Dieu protège l'Algérie, et que Dieu protège les armes et de l'Algérie.